Bonjour à tous et bienvenue à la suite de cette formation dédiée Autodesk Revit 2019 et pour poursuivre nos séries de formations sur Revit nous allons voir aujourd'hui comment peut-on créer un cartouche automatique sur Autodesk Revit 2019 et bien pour créer ce cartouche automatique on peut le faire par des méthodes soit on vient dans l'avorescence du projet tout à fait à gauche avorescence du projet vous descendez jusqu'à feuilles vous faites un clic droit et vous prenez nouvelle feuille et évidemment il faut créer d'abord une nouvelle feuille et c'est dans cette nouvelle feuille que nous allons mettre notre cartouche donc sélectionne nouvelle feuille et voilà vous avez cette fenêtre qui s'affiche et là vous pouvez choisir un cartouche avec les visions de votre choix je sors je vous montre l'autre méthode c'est de venir dans vue vous venez dans vue à partir de composition de feuilles il y a ici voilà feuilles vous prenez cette nouvelle feuille cliquez pour également créer une nouvelle feuille l'une des deux options vous pouvez choisir la méthode que vous voulez voilà je fais annuler et je reviens dans l'avorescence je fais un clic droit sur feuilles nouvelle feuille et là je sélectionne par exemple cartouche avec révision à 0 puis j'ai fait ok et vous voyez votre feuille nouvelle nouvelle qui apparaît à présent on peut constater que sur cette nouvelle feuille aucune information sur la cartouche n'est encore remplie si ce n'est certains titres par exemple l'auteur dessiné par voilà apprévés par on doit compléter le nom de l'auteur l'approbateur on peut aussi changer le numéro de la feuille ou le nom et pour ce faire il faut venir sur le petit plus à côté des feuilles vous cliquez vous sélectionnez le nom actuel vous faites un clic droit ensuite renommé et là je peux mettre à 0 1 par exemple et bon pour le nom on peut mettre vu en plan rdc par exemple et si on peut mettre à 0 1 tiré je mets rdc pour le pour le nom je clique sur ok et vous voyez automatiquement le nom a changé vous voyez maintenant comment peut-on remplir automatiquement ce cartouche en mettant le nom du projet et l'état actuel de la construction le client etc comment le faire automatiquement sur l'objet de ce tutoriel et bien pour remplir ces informations automatiquement sur Autodesk Revit il faut venir dans gérer à partir de gérer vous cliquez vous venez sur paramètres et cliquez sur informations sur le projet vous voyez et cette fenêtre s'affiche et dans cette fenêtre nous devons remplir les informations qui doivent aller automatiquement dans notre cartouche ok vous voyez nom de l'organisation c'est nom de l'organisation ça concerne en fait l'entité qui a en charge par exemple la conception du projet si c'est un cabinet d'architecture si c'est un bureau je sais pas vous pouvez mettre ce que ce que vous voulez ensuite description de l'organisation vous vous mettez si l'organisation fait des études et des formations vous pouvez mettre études de formation s'ils font des conceptions c'est à odia ou etc vous mettez également et dans nom du bâtiment c'est de là moi que je vais commencer à remplir le nom du bâtiment je peux mettre par exemple résidence résidence j'aimerais résidence 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 teen par exemple et l'auteur je peux mettre chère 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 bien date de fin du projet bon on improvise une date hein disons 31 décembre 2022 et état du projet on peut mettre une nouvelle construction d'accord ensuite le nom du client le nom du client je peux mettre tout simplement monsieur voilà j'improvise j'ai mis une chambre et maïtine par exemple puisque j'ai mis résidence teen comme nom du bâtiment voilà et adresse du projet vous pouvez mettre l'adresse que vous voulez et nom du projet je peux mettre projet de construction projet de construction projet de construction d'une villa r plus 1 par exemple hein vous pouvez mettre ce que vous voulez ce que vous voulez selon votre projet voilà et nom de l'organisation je peux mettre aussi bon disons euh cabinet je mets cabinet 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 voilà c'est juste un nom que j'ai improvisé et voilà description de l'organisation je peux mettre et études et formations par exemple voilà et quand on aura terminé de renseigner ces informations il faut savoir que le plus important c'est juste surtout l'état de la construction mais également le nom du projet hein etc et là je peux cliquer sur ok et qu'est-ce que je constate voilà mon cartouche a été automatiquement rempli vous voyez voilà machine bite in et le nom du projet projet de construction et l'état de la construction nouvelle construction là et en bas on voit que l'auteur et l'approbateur n'ont pas été renseignés parce qu'ils ne figurent pas sur les informations euh qu'on devait qu'on avait à remplir précédemment donc là vous pouvez faire un double clic sur l'auteur et automatiquement vous pouvez mettre le nom de l'auteur chargien par exemple pour l'auteur on met chargien et l'approbateur on peut on peut mettre voilà j'aime bien monsieur x x par exemple vous voyez et voilà vous voyez que vous avez maintenant votre cartouche a été rempli automatiquement à présent on peut cliquer sélectionner on peut l'enregistrer et voilà c'était tout pour aujourd'hui je vous remercie et à bientôt pour une prochaine leçon merci